Bonjour, je suis la fondatrice du projet Arcadie. Les 12 et 19 juin 2022, vous allez voter pour choisir votre député. Mais en réalité, vous allez voter pour un binôme. On vote pour le député et dans la foulée, on vote aussi pour son suppléant. En fait, les députés, ça vient toujours par deux, comme les inséparables. En théorie, le binôme est composé d'un homme et d'une femme. C'est la loi sur la parité en politique qui a imposé cette règle. Si les partis ne la respectent pas, ils encourtent des pénalités financières. Le suppléant est élu en même temps que le député, mais il ne va pas siéger, ni percevoir d'indemnité d'élu, ni avoir des avantages en nature. Alors, à quoi sert-il ? Le suppléant est en réserve. On le sort de sa boîte si le député ne peut pas ou plus exercer son mandat. Les cas sont limités par la loi. Nomination comme membre du gouvernement, décès, nomination à une mission temporaire de plus de six mois, élection comme maire, etc. À ce moment-là, le suppléant devient pleinement député. Et c'est seulement au moment où il est indiqué dans le journal officiel qui devient député qu'il accède aux indemnités et aux avantages en nature. À proprement parler, on n'a pas de statut de suppléant dans la loi et c'est dommage, car il existe deux cas où le député peut être empêché de travailler, mais ne peut pas être remplacé temporairement par son suppléant. Le premier est la grossesse et le congé de parentalité. Sous la 15e législature, on a eu des députés qui sont tombés enceintes et ont dû abandonner temporairement l'Assemblée nationale. Elles n'ont pas pu être suppléées, tout comme leurs homologues masculins qui ne peuvent pas prendre de congé paternité. On peut considérer ce silence de la loi comme une bonne démonstration des vestiges sexistes du Parlement. Le second est la maladie de longue durée. Si le député est atteint d'une grave maladie, soit il laisse de fait son siège vacant, soit il démissionne, ce qui entraîne une élection législative partielle. Le suppléant peut-il aider son député ? Certains députés choisissent de salarier leur suppléant comme collaborateur parlementaire. C'est parfaitement légal. Par exemple, cela permet au suppléant de représenter le député en circonscription, d'apprendre les dossiers et, pourquoi pas, de se former s'il souhaite se présenter cinq ans plus tard. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à lire l'article consacré aux suppléants sur Projet Arcadie. A bientôt !